Bonjour et bienvenue sur les plateaux de Teline TV pour ce salon Solutions Linux 2011. On va parler de l'Emon LDAP. Pour ça, j'ai Clément Udo de l'Inagora. Bonjour. Bonjour Clément. Alors, dans une entreprise, on a des applications. Ces applications, les utilisateurs ont besoin de s'identifier dessus pour qu'on leur donne des droits d'accès, etc. Alors, il existe une solution libre qui s'appelle LDAP, qui est un protocole, un annuaire. Mais voilà, quand on a beaucoup d'applications, souvent on se retrouve avec plein d'annuaires à gérer. Alors, quelles sont les solutions qu'apporte l'Emon LDAP par rapport à cette problématique d'authentification ? Alors, l'Emon LDAP est un produit de SSO, donc de single sign-on, ce qui signifie qu'il a un portail d'accès qui va authentifier l'utilateur sur l'annuaire LDAP principale. Et une fois que cette phase est réalisée, l'utilateur va pouvoir accéder aux applications de manière transparente, donc sans se reconnecter à l'annuaire LDAP. C'est ce qu'on appelle l'authentification unique ou le single sign-on. D'accord. Donc, ça veut dire que côté application sur laquelle je vais m'authentifier, il y a des choses à modifier ? Comment ça se passe ? Il faut faire quelque chose ? Certaines applications savent nativement déléguer leur authentification, donc s'appuyer sur Apache pour s'authentifier, auquel cas il n'y a rien à modifier sur l'application. Pour les autres, il va falloir qu'elles interrogent une entête HTTP pour savoir qui est l'utilateur connecté. Voilà. Donc là, on est d'accord. L'Emon LDAP va répondre à des problématiques par rapport à des applications web qui utilisent un serveur web HTTP. Exactement. On ne va pas traiter des applications client-serveur classique avec ? Pour l'instant, effectivement, ce n'est pas le périmètre du projet. On parle de web SSO dans notre cas. Ok. Alors, il y a une version qui est sortie il n'y a pas récemment. Quelles sont les dernières news autour de l'Emon LDAP ? La version 1.0 de l'Emon LDAP est sortie en décembre dernier avec le support natif de trois protocoles de SSO qui sont CAS, OpenID et SAML2. Et donc, l'Emon LDAP est aujourd'hui capable d'être fournisseur d'identité sur ces trois protocoles. Concrètement, ça signifie qu'une application qui connaît l'un de ces protocoles est capable de directement se connecter au web SSO et qu'il n'y a plus d'intégration manuelle à faire. Aujourd'hui, ces applications qui sont compatibles avec des systèmes de Shingen-Sale, ça représente quel pourcentage du marché ? Il y en a beaucoup ? Quelle est ma chance à mon utilisateur de tomber sur une application compatible ou incompatible aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus puisque c'est un peu l'ère du cloud computing, c'est le mot clé à la mode. Et des applications comme Google Apps ou Salesforce, elles ont pris le parti de faire du SAML. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous authentifier sur Google Apps ou Salesforce avec les manèles d'App NG via le SAML. D'accord. Et puis, si on parle un peu d'avenir, c'est quoi les besoins, les évolutions à terme, à venir ? On travaille essentiellement sur la stabilisation du projet. J'ai développé très récemment le support de la UBK qui est un petit jeton physique qui permet de faire ce qu'on appelle du one-time password. Donc un mot de passe qui est régénéré à chaque fois. Ce mode d'authentification maintenant va être disponible dans les manèles d'app. On travaille également sur la refonte un petit peu de tout ce qui est réinitialisation du mot de passe par mail, par exemple, pour que les gens puissent, s'ils ont perdu leur mail, directement à partir du web SSO, régénérer leur mail. Aujourd'hui, c'est qui les utilisateurs de la mode d'app ? Plutôt des entreprises, j'imagine ? Donc les utilisateurs historiques sont avant tout les grandes administrations françaises. Les manèles d'app NG sont principalement installées à la Gendarmerie nationale, au ministère des Finances, mais aussi au ministère de la Culture, enfin dans les grands ministères. Et on a de plus en plus de personnes dans le secteur privé, notamment dans le secteur bancaire, qui prennent les manèles d'app pour faire du contrôle d'accès à leurs applications web. Ok. Très bien. Écoutez, Clément, je vous remercie pour cette interview et puis au plaisir de vous retrouver bientôt sur un autre salon. Merci beaucoup. Au revoir.